Avant de prendre la tête du 15 de France, Fabien Galtier a été un grand entraîneur de club. En 2004, à peine un an après l'arrêt de sa carrière de joueur, Fabien Galtier enfile le costume d'entraîneur au stade français. Malgré une première saison très réussie, il échoue en finale de la H-Cup et du Top 14. Mais les bas sont posés. En 4 saisons, il qualifie systématiquement les stadistes pour les phases finales du Top 14 et remporte le Brinus en 2007. Épuisé, il prend une pause de 2 ans avant de retrouver un banc du côté de Montpellier en 2010. Une équipe très jeune d'un club qui n'a jamais connu les phases finales. Ils atteindront pourtant la finale du Top 14 face au stade Toulousain et ne craqueront que dans les 10 dernières minutes. Ce résultat prometteur fera sans suite. Lors des 4 saisons suivantes, le M.H.R. n'atteint qu'une seule fois les demi-finales et sa séparation avec le M.H.R. est actée à l'intersaison 2015. A l'été 2017, il signe au RC Toulon de Mourad Bucelal. La saison se passe bien, mais une sortie en quart de finale de Champions Cup combinée à une élimination en barrage du Top 14 auront raison de son poste. La FFR annonce finalement en 2019 que Galtier sera sélectionneur jusqu'au Mondial 2023.